Je suis Jean Rottner, père de famille, président de la région Grand Est et médecin de formation. Médecin de formation, médecin urgentiste, médecin urgentiste parce que c'est à la fois un travail d'équipe, c'est un travail de l'immédiat et c'est aussi un beau travail d'écoute et un beau travail humain. Une vocation finalement. Je suis orinois et mulhousien et mulhousien ça compte. C'est important parce que c'est à la fois une ville de cœur et c'est une ville dans laquelle je me sens extrêmement bien. Oui c'est vraiment, c'est une ville dans laquelle je me sens bien. C'est une ville trop méconnue, là aussi de beaucoup d'Asaciens qui la redécouvrent aujourd'hui, qui a énormément progressé, qui a fait des choix. Mon prédécesseur avait beaucoup travaillé sur cette transformation. J'ai poursuivi et ma successeur continue aujourd'hui. Transformation économique, transformation de son paysage aussi urbain, reconversion de friches, reconquête. On est reparti vers ce sentiment de fierté asacienne et de fierté mulhousienne très spécifique à cette ville avec des chefs d'entreprise qui ont une responsabilité sociale, qui l'expriment, qui investissent, qui croient des commerçants, qui ont permis le renouveau là aussi du commerce mulhousien, qui est cité en exemple au niveau national. Aujourd'hui, un choix de transformation de la ville qui se fait vers le bleu et le vert, vers l'eau, et ce patrimoine vert que l'on a et qui est extrêmement riche et pour lequel on est reconnu. Et puis, quand même, ce côté multiculturel, qui n'est pas facile à gérer tous les jours, vous l'imaginez, qui ne doit pas être communautaire, mais qui doit être une véritable force. On parlait de Berlin tout à l'heure, on parlait de Londres, on parlait de ces grandes villes. Eh bien, le pari, c'est peut-être à Mulhouse, dans le temps, dans la durée, d'accompagner justement la mutation de cette ville, forte de cet accueil qui est, depuis de nombreuses années, une des caractéristiques mulhousiennes. Il faut que ça devienne une force. Mais cette force, on la bâtira uniquement quand il y aura du travail, de l'économie, de la confiance, de la bienveillance, de l'écoute. C'est un peu, là aussi, mon mantra d'action politique. Et quand je parlais de la responsabilité sociale d'un certain nombre d'acteurs économiques, aujourd'hui, à Mulhouse, c'est de se dire, fort de cette histoire qu'ils connaissent parfaitement, ils disent « il faut qu'on fasse la même chose ». Que les Dolphus, que Klein et d'autres, qui avaient ce sens, là aussi, de l'innovation, qui avaient le sens de cette transformation de la ville, à un moment donné, et de son extension extrêmement forte, en quelques années. Et ils se disent, voilà, on a ce passé industriel, on est en capacité, aujourd'hui, de mener des projets d'innovation, d'avoir des lieux symboliques qui peuvent nous servir, ces KM0, ces Motoko. Ça a été des paris, des paris de coopération, aussi, avec les Balois à Motoko. C'est à partir d'Iba-Bazel qu'on a inventé ce lieu complètement unique, qui, parfois déjanté, difficile aussi de gestion, mais qui, aujourd'hui, se redonnent de nouvelles perspectives. Et, petit à petit, ces pépinières, ces pépites, émergent. Et on a des tiers-lieux qui sont là et qui entraînent toute une ville. Moi, je suis très heureux quand on a un été, comme on vient de passer à Mulhouse, des parcs qui revivent, des gens qui se parlent, des gens qui se saluent. C'est pas encore gagné, c'est pas encore acquis, c'est pas encore perçu par tout le monde, parce que les difficultés sociales sont là, parce que la pauvreté est là. Mais, refixer, petit à petit, ces liens de confiance, replanter des banderies, finalement, dans ces relations humaines, c'est essentiel. Et ça, le rôle de la politique, le rôle du politique peut-être à Mulhouse. Moi, je l'ai particulièrement eue et connue avant d'embrasser cette carrière, dans mon job de médecin urgentiste. C'est le quotidien, c'est l'écoute, c'est de s'asseoir, c'est de tendre la main, c'est parfois simplement de prendre la main de quelqu'un qui souffre, en disant, je suis là, je peux pas forcément faire quelque chose immédiatement pour toi. Mais c'est ce côté humain qui, moi, me passionne essentiellement dans le job que j'occupe aujourd'hui, et que je retrouve à Mulhouse au quotidien. Quand je dis, et je commence par me présenter en disant père de famille, c'est que je m'y sens bien, c'est ma terre, c'est une terre forte, plus que terre, c'est un terroir. Quand je me lève le matin, que j'ouvre mes volets, c'est ce que je vois en premier. C'est mon lieu de vie, c'est mon attachement, c'est mon enracinement, c'est ma famille, c'est mes parents, c'est la vallée de Mazou, qui est la plus belle vallée du monde, la vallée de ma mère, c'est la ville de Mulhouse, qui est la ville de mon père. Et c'est cet attachement et ce lien extrêmement filial que j'ai, par exemple avec mes parents, avec les valeurs qu'ils m'ont inculqués, qui définit peut-être mon Alsace, mon attachement. Sur trois enfants, je suis seul à être resté en Alsace aujourd'hui, à y vivre. Enfin, ça définit vraiment, oui, cet attachement extrêmement viscéral, extrêmement fort que j'ai par rapport à mon cadre de vie et par rapport à ce qu'il illustre. Il se trouve que là, on est à la fin des vacances d'été, je reviens de trois semaines de congés, mais je me sens bien en Alsace. Et quand je vois la Tour de l'Europe, quand je vois les Vosges arriver, je me dis, je suis chez moi. Et c'est ça mon Alsace. C'est la compréhension de l'Alsacien. Déjà, je suis un peu un garnement, donc mes parents parlaient à l'Alsacien pour que je ne comprenne pas, jusqu'au jour où j'ai compris. Je suis médecin, donc il a fallu quand même que j'apprenne quelques mots d'Alsacien aussi, et que je pratique un peu un Alsacien par rapport aux personnes âgées que j'étais appelé à prendre en charge. Par contre, un grand regret, c'est que je n'ai pas de fluidité dans la parole et dans l'expression alsacienne de cette langue qui est, je crois, une langue de transmission, et que je n'ai pas fait cet effort pour le transmettre moi-même à mes enfants. Ça veut dire qu'en tout cas, ma responsabilité d'homme politique aujourd'hui, c'est de tout faire pour que cette transmission, et que les chiffres que vous avez donnés, puissent repartir à la hausse, et que nous soyons dans l'action politique concrète, celle de la décision, celle de l'action qui permette justement à cet Alsacien de perdurer, de ne pas être oublié, et d'être une forme de fierté dans sa pratique. L'Alsace, c'est un territoire pertinent. Le Haut-Rhin et le Barin, c'est un territoire géographique totalement pertinent, c'est un territoire frontalier, c'est un territoire qui a cette identité dont nous avons déjà parlé, et je crois que cette Alsace-là, elle doit être soutenue, mais elle ne doit pas être craintive. Le territoire alsacien, quand il est pertinent, c'est aussi à l'échelle du Grand Est, pour moi, le territoire le plus dynamique. C'est le territoire économiquement, culturellement, peut-être le plus marqué, et celui qui entraîne le reste de cette région administrative. Mon objectif comme président, c'est de respecter toutes ces identités, tous ces terroirs auxquels je faisais référence tout à l'heure, je pense qu'il faut profondément les respecter, les accompagner et en faire des forces. Et peut-être dans toute cette histoire administrative, dans toutes ces décisions politiques prises, Le Grand Est a un effet bénéfique aussi pour les Asaciens et pour l'Asace, c'est qu'il redéfinit beaucoup plus fortement cette identité, et qu'il permet peut-être une expression forte de ce qu'est l'Asace, de son histoire, du rôle qu'elle entend jouer, et de cette spécificité qu'il faut tout à fait anticiper, prendre en compte, accompagner, ne pas la nier, mais bien l'identifier, mais je fais de même avec certains territoires champenois, lorrains ou d'autres, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et on m'a souvent reproché d'avoir pris la défense de l'Asace pour après, soi-disant, l'abandonner, comme mon prédécesseur d'ailleurs. Mais je crois que la position que nous occupons, et que j'occupe à la tête de la région, c'est également une forme de sérénité à avoir pour les Asaciens. Ce n'est pas un lorrain, ce n'est pas un champardonnay, c'est au contraire un Asacien qui est à la tête de la région, avec tout son attachement, avec tout son caractère d'Asacien, parfois ses défauts, mais ce n'est pas nier là aussi le rôle de l'Asace ou se renier que d'avoir pris cette responsabilité-là dans un espace républicain, celui de notre pays. Il y a des décisions qui ont été prises par le Parlement. Moi, j'adopte ces positions et je me situe dans cette gestion du quotidien qui fait qu'il a pu y avoir des inquiétudes, mais je crois que les assurances, la considération, le soutien aujourd'hui de la région aux faits asaciens, à l'apprentissage de la langue asacienne, au soutien à la culture, au soutien à l'identité asacienne, elle est quotidienne. C'est une vraie réalité. Et cette réalité-là, elle doit être plus rassurante. Par contre, c'est vrai qu'il y a des incompréhensions par rapport au sens même de cette réforme territoriale, par rapport à son accompagnement, par rapport... Mais on les partage tous. Mais après, le principe de réalité fait que on peut avancer, on peut respecter, on peut progresser. Et pour l'Alsace elle-même, je crois qu'avoir cette ouverture à 360 degrés aujourd'hui, c'est plus une force. Il ne faut pas une Alsace recourguée sur elle-même, mais bien au contraire. Une Alsace qui s'assume pleinement, une Alsace qui entraîne, une Alsace qui s'ouvre au monde dans sa totalité. Et là, moi, je suis un défenseur invétéré de cette mise en avant, là aussi, de notre territoire. Il y a le pays de Bad, mais c'est aussi le Bad-Württemberg. C'est là où le Grand Est a 3 milliards de budget, le Bad-Württemberg en a 35 milliards. C'est une puissance économique, culturelle, géographique que nous avons à côté de nous. Et on se rend bien compte que la notion régionale aujourd'hui et la dimension peut-être beaucoup plus importante de notre région française rééquilibre le rapport de force. Et fait qu'il y a des échanges qui, à l'époque, n'existaient pas, qui aujourd'hui existent, parce que nous avons pu les mettre en place, parce que ce rapport de force avec les Allemands communs et les Suisses se crée petit à petit par une surface territoriale beaucoup plus forte. Donc ça, c'est un principe de réalité, une capacité, une emprise, par exemple, universitaire de recherche, une capacité aussi de mener aujourd'hui des projets transfrontaliers en matière de mobilité ferroviaire, où nous allons dynamiser, rouvrir, réinvestir cette ligne transfrontalière entre la France et l'Allemagne. C'est juste quelque chose d'exceptionnel, c'est unique en France et je crois que c'est unique en Europe. Et nous l'avons fait parce que nous avons aujourd'hui une capacité économique régionale de pouvoir le faire. C'est des lignes qui sont aujourd'hui soit menacées, soit fermées et que nous allons rouvrir entre l'Alsace, un petit peu la Moselle aussi, et la Sars, la Rennes-Anne-Péritina et le Baden-Württemberg. Et c'est la région Grand Est qui va porter les investissements de matériel ferré et les faire payer aux trois autres régions allemandes un loyer sur 30 ans de telle manière à ce que ces lignes puissent exister. C'est par exemple Trêve-Mess, c'est Strasbourg-Sarbourg, c'est Strasbourg-Lauterbourg, avec le prolongement en Allemagne, c'est Strasbourg-Kel, là aussi avec du matériel qui est commun. On n'est plus obligé de descendre dans un train à Vissenbourg pour monter dans un train allemand et pour poursuivre son chemin. On aura un matériel commun. Je pense que les acteurs culturels ont fait le chemin et le travail il y a quelques années de rapprochement. Je vois par exemple l'affilature à Mulhouse, scène nationale, a fait le travail vis-à-vis de Fribourg, vis-à-vis de balles, de rapprochement, parfois de programmation commune, avec des systèmes de bus d'ailleurs qui vont d'un site à l'autre aussi, qui permettent aux Mulhouse d'aller à Fribourg, au balois de venir à Mulhouse, sur des sujets comme l'Opéra du Rhin, comme un certain nombre de festivals très ciblés, et ça fonctionne. Il y a aussi l'habitude prise par les uns et par les autres. On peut aller à Baden-Baden ou au Festspielhaus, là aussi, qui est un programme de qualité assez unique en Europe. On a effectivement toute cette densité aujourd'hui de scène, mais il y a peut-être un rapprochement qui est celui qu'on voit peut-être moins, qui s'annonce peut-être moins en dehors des grandes scènes ou des grandes lieux de diffusion, qui est aussi, je crois, une pratique de la culture populaire. Aujourd'hui, passer la frontière pour aller découvrir parfois une fête de village, pour moi c'est important. C'est là aussi cette culture qu'il faut propager, qu'il y ait des rapprochements de nos concitoyens par des lieux que l'on découvre. Ça peut être une fête champêtre, ça peut être une fête de village, comme je le disais tout à l'heure. C'est extrêmement important que nos concitoyens se rapprochent et apprennent à se découvrir. À travers des pratiques sportives souvent communes aussi, c'est aussi une forme de culture et d'appréhension citoyenne, finalement, de la culture de l'autre. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Elle ne doit pas être simplement exclusive des lieux de diffusion, elle doit être peut-être beaucoup plus populaire. C'est quelque chose sur lequel il faudrait forcer peut-être le trait. Qu'il faut réenseigner peut-être différemment l'histoire de France, aujourd'hui, et qu'il y ait une réappropriation. L'histoire de l'Alsace, c'est l'histoire d'une terre martyre, d'une terre qui a souffert. J'étais très heureux pour tout vous dire. Je vous livre une petite note personnelle. Il se trouve que ma fille a passé une partie de ses vacances chez nous et a accueilli une de ses amies. Elles sont allées toutes les deux, alors qu'elles n'y étaient jamais allées, au Strouthof. Et c'était pour elle l'occasion de découvrir une partie, effectivement, de cette histoire de souffrance asacienne, de souffrance de son propre territoire. J'étais très heureux qu'elle se l'approprie elle-même, qu'elle ne passe pas finalement par moi, mais que ce soit son choix personnel d'aller découvrir cela. Et je crois que ça l'a profondément marqué. Donc oui, l'histoire asacienne, sous toutes ses formes, positives comme négatives, joyeuses comme terribles et martyres, je pense qu'il faut, plus que jamais, l'exprimer, savoir en parler. J'appartiens à une famille. L'oncle de ma mère a été, malgré nous, et mort sur le front russe. Je me souviens encore de ses souffrances, de ses noms dits familiaux, et de cette quête éternelle pour savoir où était son corps. On ne l'a jamais retrouvé. Ça montre que, même moi, quand j'en parle, je me souviens de ces souvenirs de jeunesse où il ne fallait pas en parler devant les enfants. Et c'est petit à petit, ma mère qui, plus je grandissais, s'exprimait par rapport à cela. Mais ça a été une vraie souffrance pour ma grand-mère, par exemple. Donc oui, il faut l'exprimer. Oui, il faut enseigner cette histoire. Oui, il faut qu'on soit aussi fier et que l'on assume pleinement, parfois, ces difficultés qu'ont encore les plus anciens d'entre nous à pouvoir l'exprimer clairement. Et aujourd'hui, de même qu'on en parlait d'histoire tout à l'heure, pour parler du futur, je pense que les Asaciens doivent se parler, ne doivent pas être pour ou contre. Ce n'est pas le sens du compromis, non plus. C'est simplement d'arriver à imaginer son futur ensemble, d'arriver à se parler et à construire. Les Asaciens n'ont jamais été aussi forts les uns avec les autres que quand ils étaient en capacité d'échanger et de se bâtir un avenir. Après un traumatisme, après une difficulté, après des hésitations, après cette histoire souvent perturbée. Moi, je crois que, et je le disais, sur un territoire qui est un territoire conséquent, régional, avec une identité forte, il y a aujourd'hui nécessité de bâtir cet avenir et d'être en capacité de se parler et l'échanger. J'ai toujours été un homme de dialogue, venant d'une ville comme Mulhouse, avec, je crois, 136 nationalités différentes. Il faut savoir composer, mais il faut savoir donner du sens à l'action publique, donner du sens à l'engagement politique, au sens noble du terme. Et tout cela, ça veut dire que, à un moment donné, la beauté de la politique, puisque je suis engagé dans ce domaine-là, c'est parfois dépasser les raccourcis, la manière de faire trop vite le dogme et d'essayer de bâtir, justement, ce long terme. Et l'Alsace, aujourd'hui, a besoin, je crois, dans le dialogue, de se redonner des perspectives de confiance et d'avenir sur le long terme. Oui, il y a à la fois une remise en cause aujourd'hui et une pression sociale sur, peut-être, le politique, sur le journaliste, sur celles et ceux qui s'exposent, mais en même temps, je crois qu'il y a une demande de sens, de rapidité et d'évolution aussi. Des hommes politiques, c'est nécessaire, c'est indispensable. Il faut aussi transformer l'action publique. Et moi, c'est mon engagement fort en termes d'innovation, en termes de rapport aux autres, en termes de proximité. Il y a nécessité, je pense aussi, de répondre à de nouvelles attentes sociales. L'action publique, et en Alsace tout particulièrement, à travers l'agriculture, à travers le développement durable, à travers les énergies renouvelables, c'est des sujets, aujourd'hui, d'intérêt majeur pour nos jeunes, comme pour une population peut-être plus âgée, sur laquelle on doit apporter des réponses. Et l'Alsace est en capacité, aujourd'hui, d'être aussi une forme de laboratoire dans ces domaines-là. Mettons en avant, naturellement, notre langue, notre histoire, notre territoire, mais mettons en avant aussi ce que nous savons faire de bien, en termes d'innovation, en termes d'université, en termes d'économie, en termes de développement durable. Je pense que si on considère qu'on est une terre d'excellence, eh bien, prenons cette excellence comme un maître étalon et essayons de progresser avec une action publique qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui crée finalement du bonheur. Agissons publiquement, avec bienveillance. Moi, c'est, en tout cas, de mes maîtres étalons. Par exemple, en matière de maïs, en matière de culture, en matière de préservation d'une richesse incroyable, notre nappe phréatique, oui, j'interviens déjà directement pour la conserver, son niveau, sa qualité, avec des décisions qui sont des décisions majeures. Et je viens d'ailleurs, encore aujourd'hui, d'amplifier le mouvement avec la création, à l'échelle régionale, d'une mission eau, qui soit spécifique. Alors, l'eau, elle peut être à la fois sur la réserve, mais elle est également économique, elle est également hydraulique, et donc en production d'énergie. Elle est multiple. On peut agir là-dessus. En termes de paysage, nous avons pris la décision, dans un schéma particulier au niveau régional, de limiter la consommation foncière, de limiter l'imperméabilisation des salles. Donc, d'arrêter justement cette expansion urbaine dans tous nos villages, parce qu'il faut toujours grossir. Comment est-ce qu'on se stabilise ? Comment est-ce qu'on accompagne ? Comment est-ce qu'on montre que, là, il y a un modèle peut-être particulier ? Les élus ont fait déjà beaucoup d'efforts, mais il faut, aujourd'hui, me semble-t-il, en faire beaucoup plus la promotion, et montrer qu'effectivement, ce paysage agricole ou urbain, spécifique au territoire alsacien, eh bien, c'est un modèle. C'est un modèle qui peut être suivi, mais c'est aussi rester maître chez soi. Et quand on est élu, quand on est maire, c'est parfois difficile de résister à des promoteurs immobiliers qui vous promettent de l'emploi dans une zone commerciale. On garde une zone commerciale parce qu'on a eu quelques lotissements supplémentaires. Il faut que les gens aient, aujourd'hui, la proximité de ces magasins, mais on va construire aussi une école, on va construire tous ces services en hyper-proximité. Il faut que, là, le raisonnement change, peut-être, et que la raison d'être de l'intercommunalité se fasse, justement, entre différentes communes, de telle manière à développer, de manière différente, cette réflexion sur la constructibilité, sur l'aménagement urbain, sur la route qui doit passer et qui va immanquablement, bien, consommer, aujourd'hui, de l'espace foncier qui serait peut-être beaucoup plus bénéfique pour nos agriculteurs. Moi, je ne crois pas au développement de l'éolien de manière... On n'est pas un territoire, ici, en Alsace, un territoire de vent, contrairement à d'autres secteurs de la région, d'ailleurs, qui ont largement développé cela. Et le modèle économique n'est pas forcément un modèle rentable. Il y a aujourd'hui l'hydrogène, il y a l'hydraulique à travers le Rhin, à travers nos barrages, à travers peut-être des rivières de proximité qui peuvent être largement développées. Il y a le solaire, il y a aujourd'hui la méthanisation. Tout cela, c'est une réflexion à la fois de l'agriculture, de la transformation, de l'aménagement urbain, de la constructibilité, de l'isolation, de ces fameux lotissements dont vous parlez, qui datent souvent des années 70 et qui sont des puissants fonds en matière de consommation calorifique. Il y a tout cela, il y a une vraie réflexion à avoir et je pense que l'action publique, l'aide, parfois financière, mais aussi l'aide en ingénierie, elle peut largement développer une spécificité alsacienne. Dans un paysage alsacien. Le Soungo, ça ne va pas être le Piemont, ça ne va pas être les Vosges du Nord, ça ne va pas être la Plaine. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Aujourd'hui, on a une forêt qui souffre, qui souffre de manière dramatique, sur laquelle il faut vraiment se poser des questions en matière de sécheresse, en matière de parasites, en matière de débouchés économiques. Pour beaucoup de petites communes, le patrimoine forestier, c'est une forme de rentabilité financière. C'est des sous qui rentrent tous les ans. Et aujourd'hui, il y a une chute de 40, 50, 60 % de ce budget pour les petites communes. C'est dramatique, il faut être à leur côté pour pouvoir les aider. Mais je pense qu'il y a déjà à assumer une forme de conurbation. Quand on va de Strasbourg à Mulhouse, on est grosso modo dans une même conurbation. Ça veut dire qu'en termes de stratégie, en termes de politique, en termes de rapprochement, c'est important aujourd'hui que les grandes agglomérations travaillent ensemble, pas contre les autres, mais justement pour avoir cette réflexion commune. Avoir aujourd'hui Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis, Agnaud, dans un même pôle métropolitain, c'est un espace de dialogue politique qui permet justement de réfléchir à cela et à cet équilibre qu'il faut avoir et à cette responsabilité que doivent avoir les grandes villes vis-à-vis des territoires peut-être plus ruraux. On ne peut pas dire qu'en Alsace, il y ait une ruralité hypodense. Largement, j'ai certains territoires régionaux sur lesquels il y a 4 habitants au kilomètre carré. Ce n'est pas le cas. en Alsace, on prend sa voiture, toutes les 5 minutes, on voit un clocher. Sur certains territoires français, ce n'est pas le cas. Donc nous, le service public, la proximité, c'est des sujets sur lesquels on n'est pas confrontés de la même manière que sur d'autres territoires. Et il faut prendre cela aussi en considération de l'Asace, à cette richesse, à cette densité, à ce nombre de villages qui sont en capacité, là aussi, d'avoir une stratégie commune, d'être en capacité d'avoir des projets communs. Et de Strasbourg à Mulhouse, c'est un peu plus d'une centaine de kilomètres. Vous prenez une ville comme Montréal, Montréal, c'est 80 kilomètres, rien que la ville. Donc ça montre qu'on n'est pas loin les uns des autres. On est en capacité, là aussi, d'avoir, à un moment donné, une destinée, un projet commun. Quand je disais que l'Alsace, eh bien, a un territoire pertinent et cohérent, eh bien, c'est la démonstration exacte de ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je reconnais comme Mulhouse le rôle essentiel, stratégique de capitale régionale et alsacienne de Strasbourg et européenne. Il ne faut pas l'oublier. C'est essentiel. On a besoin d'un leader. On a besoin, effectivement, d'une ville qui s'affirme, qui illustre, là aussi, clairement, le paysage régional et qui en soit un peu le fer de lance. C'est important. C'est important pour Mulhouse d'avoir, effectivement, à ses côtés une ville comme Strasbourg. Mais j'espère aussi que pour Strasbourg, c'est important d'avoir une ville comme Mulhouse. Et je prends un exemple, par exemple, très clair, qui est celui des transports aériens. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que Robert Herrmann vient défendre avec les Mulhouseens le raccordement ferroviaire de l'euro à porte. Ça montre un changement total de la stratégie peut-être strasbourgeoise et d'il y a encore quelques dizaines d'années où on l'était chacun pour soi. Aujourd'hui, l'Euroairport doit être un des aéroports de proximité de Strasbourg. C'est essentiel et on peut compter du côté de Mulhouse sur le soutien de nos amis strasbourgeois. Bal, c'est un autre monde. Mais je dis ça positivement, c'est une ville-monde. C'est une ville-monde industriellement, culturellement, exposition d'art, d'horlogerie, ville multiculturelle également, des liens avec des grandes villes chinoises. Oui, c'est une ville puissante. Oui, mais les liens existent. Les liens existent. Ils existent déjà avec Saint-Louis, par exemple, en proximité. Ils existent de manière régulière avec Strasbourg et avec Fribourg dans des échanges entre les trois mers. Mais ce n'est pas parce qu'on a une ville puissante à côté de soi qu'il faut être nourri de complexes ou qu'il faut regarder là aussi. Mais Bal reste suisse et Strasbourg reste française et asacienne. C'est important. Et donc, c'est important pour les Mulosiens d'avoir ce lien extrêmement fort et uni avec Strasbourg, mais d'avoir des relations là aussi tout à fait épanouies, non complexées vis-à-vis de Fribourg ou de Bâle. Trois villes industrielles, correspondances technologiques entre les deux villes, rapprochements qui existent petit à petit et qui, en termes, dans chaque coin de la région, ont des intérêts communs. Épernay-Reims, c'est déjà, déjà, Reims et Épernay, ce n'est pas la même chose sur le territoire. Il y a une forme de concurrence qui existe, mais c'est le vignoble de Champagne, c'est la proximité de Paris, c'est le côté... Mais, en termes d'exigence pour moi, comme président de région, c'est de dire à nos amis de Reims, tournez-vous également vers l'est de la région et regardez les complémentarités qui peuvent exister. Et ils existent petit à petit, alors pas forcément avec Mulhouse directement, mais en termes de vignobles, on voit aujourd'hui un vignoble champardonnay qui travaillait avec un vignoble asacien. Un tourisme extrêmement fort et puissant en Alsace que les Champenois découvrent. Et en même temps, une économie du champagne à l'international que les Asaciens essaient de comprendre pour que leur prix monte et pour qu'à l'export, ils puissent être plus efficaces. Donc c'est des concordances de ce type-là qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas forcément des complémentarités, des fusions ou une volonté immédiate de rapprochement, mais secteur par secteur. Je crois que nous avons à gagner à mieux nous connaître. Moi, je préfère que quelqu'un qui habite Épernay vienne travailler ou vienne chercher de la sous-traitance à Mulhouse plutôt qu'à Montpellier. Et quand je parlais tout à l'heure de nécessité de dialogue qui doit se renouveler au niveau des Asaciens, oui, je pense qu'effectivement, il doit y avoir un dialogue de bienveillance et de projet qui doit se mettre en œuvre au niveau des Asaciens et pour moi, en tant que président du Grand Est d'ailleurs, au niveau de la région. Parce qu'on n'est pas forcément la région la plus sexy du monde. Sud-Paca, ce n'est pas la même chose. Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Juices, aujourd'hui, d'un a priori beaucoup plus positif que la région Grand Est. Moi, mon job, c'est de ré-ensoleiller un peu tous les territoires, quels qu'ils soient, et de leur donner cette ambition, cette confiance, cette capacité de se transformer, de travailler ensemble, d'être volontaires, de redonner du sens, finalement, à la fois à l'action publique, mais à cet engagement citoyen. Chez soi, sur son territoire. Je ne demande pas aux gens, moi, d'aller gérer ce qui se passe à Épernay ou à Reims quand on habite Mulhouse. Ce n'est pas l'objet. Mon job, c'est par contre de le faire. Mais de le faire dans le respect, là aussi, des territoires et de cette capacité d'une terre industrielle, celle du Grand Est, celle de l'Asas, cette terre d'innovation, celle de Strasbourg, une université absolument magnifique, cette terre transfrontalière qui nous impose aussi d'avoir un rôle européen tout à fait majeur, eh bien, c'est cela qu'il faut aller chercher, qu'il faut mettre en mouvement. Et le rôle du politique, peut-être réenchanter la politique, c'est bien faire comprendre à nos concitoyens, eh bien, que nous avons cette nécessité de mettre nos territoires en mouvement. Et quand on est réussi, c'est assez enthousiasmant pour tout le monde, pas que pour le politique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –